... L'entreprise Emilia d'Alsace, c'est une association qui comporte 180 membres, qui sont tous des professionnels, c'est principalement des entreprises ou des professions libérales, qui existent depuis 15 ans maintenant et qui se réunit une fois par mois tout au long de l'année pour une dizaine de dates, dans le cadre de Dîner Débat. Alors, l'idée du Festival du Polar est née il y a maintenant un peu plus de deux ans. La première édition, c'était 2013, et donc l'idée est née un an avant. C'était en partant du constat que le polar est le genre littéraire le plus lu et qu'il y avait un déficit de festivals dans le Grand Est de la France, de festivals dignes de ce nom, pour mettre en avant les auteurs et pour leur permettre de rencontrer un public de lecteurs. Donc, le festival sans nom est né en référence au livre sans nom qui est édité, qui est un polar édité par les éditions Sonatim. Donc, c'était le clin d'œil avec, évidemment, l'autorisation des éditions Sonatim pour utiliser le nom, le festival sans nom, qui d'ailleurs n'existe pas par ailleurs. Alors, il y a un site internet qui est en ligne depuis l'année dernière. C'est www.festival-sans-nom.fr sur lequel on annonce évidemment la programmation des trois jours, les auteurs et sur lequel il y a également une rétrospective du festival de l'année dernière à travers des photos, un reportage photo, et également des extraits vidéo de rencontres qui ont eu lieu à la librairie Ibizet. On a filmé également les rencontres au Temple Saint-Étienne, mais comme ça résonnait trop, le son est absolument inexploitable. Donc, les interviews croisées qui ont été faites à la librairie Ibizet l'année dernière, il y a un certain nombre d'extraits qu'on peut trouver aujourd'hui sur le site. Ça sera la même formule cette année. Le festival va se dérouler autour de la place de la Réunion. Donc, entre trois lieux distincts qui ont formé un triangle, qui vont permettre au public d'aller d'un endroit à l'autre. Donc, il y a la librairie Ibizet qui est partenaire d'entreprises, qui est adhérente d'entreprises et médias et qui est donc le partenaire libraire du festival. Le Temple Saint-Étienne et certains auteurs nous l'ont fait remarquer l'année dernière. C'est un endroit qui est assez magique pour faire des interviews, des tableaux dans le cadre d'un festival de Polar. Également, la salle de la Décapole, qui est un ancien hôtel de ville sur la place de la Réunion. Voilà. Donc, on a des partenaires principaux, parce que ce n'est pas l'objet de citer tous les partenaires aujourd'hui, mais nos partenaires principaux, c'est bien l'Hôtel Mercure, qui nous aide depuis le premier jour, depuis la première heure. La SNCF, bien évidemment, mais ça, je crois que Hervé vous en reparlera. Et la ville de Mulhouse. Après, on a beaucoup de sponsors, mais ça, ça sera réservé à la soirée inaugurale et à un autre cadre. Donc, en 2013, en fait, ça a été un moment magique. Ça a duré trois jours. C'était trois jours d'ambiance festive avec des belles rencontres entre les auteurs, entre l'organisation et les auteurs. Donc, au niveau de l'organisation, il y a une dizaine de bénévoles au niveau de l'Association Entreprises et Médias d'Alsace et une quinzaine d'étudiants qui sont des bénévoles qui ont un partenariat, qui ont un contrat avec la livraire Ubisé. Et donc, on a fait des belles rencontres également entre les écrivains, les auteurs et leur public. Donc, fort de ce premier succès d'estime, nous avons décidé de reconduire le festival pour une deuxième édition, qui aura lieu les 11, 12, 13 avril 2014, avec comme parrain Stéphane Bourgouin, qui est présent parmi nous, qui sera là pour répondre à vos questions également tout à l'heure. Et la thématique, et voilà la raison pour laquelle Stéphane Bourgouin est le parrain de l'édition 2014, la thématique, c'est les tueurs en série. Voilà. Nous avons près de 30 auteurs nationaux, donc français et internationaux, qui sont présents, qui ont répondu présents à l'édition de cette année. On débute le vendredi 11 avril, avec, comme l'année dernière, un train des auteurs, un train du Polar, mis en place par la SNCF, qui partira de Paris et qui arrivera en Gare de Mulhouse à 14h23. Et ce train est entièrement animé par la SNCF. Il y aura à bord des énigmes, distribution de BD, parce que la SNCF organise un prix BD du Polar. Les gens pourront voter. Il y aura la mise à disposition des tablettes pour pouvoir visualiser des courts-métrages. Il y a aussi un prix du court-métrage du Polar. On pourra se déguiser. Il y aura des équipes de maquillage et faire signer, évidemment, les auteurs qui seront dans le train. Le même dispositif sera en place à la gare de Mulhouse à l'arrivée, où il y aura un stand SNCF où les gens, les voyageurs, les gens qui passent en gare, pourront de la même manière voter, lire des BD, utiliser des tablettes, se faire prendre en photo dans les costumes de tueurs ou de victimes. Donc, ça sera le de choisir. Donc, toute une animation autour de ce train qui arrivera en gare de Mulhouse l'après-midi. Et il y aura aussi une animation musicale, un groupe musical dont tu vas me rappeler le nom. Le Fulvio Sinico Quartet. Voilà. Un groupe de jazz viendra accueillir les auteurs et fera aussi un concert au milieu de la gare. Donc, ça, c'est le premier temps fort. On continuera en musique au Temple Saint-Étienne à 18h30, où on aura un concert de musique ancienne dont Luc va aussi me donner le nom parce qu'il n'arrive pas à le prononcer. Alors, c'est un groupe de musique ancienne professionnelle qui s'appelle Antiquistrum Antti. Et donc, voilà. Donc, il nous a fait un concert l'année dernière spécialement qui a créé une œuvre spéciale pour le festival et qui recommence cette année avec une création originale, un concert qui sera ouvert au public entièrement gratuit. Donc, ça, c'est pour la journée de vendredi. Donc, le samedi sera évidemment consacré aux tables rondes qui sont nombreuses. Vous pourrez retrouver ça sur le site. Les tables rondes seront au Temple Saint-Étienne. Des entretiens croisés de tous les auteurs dans la librairie Bizet tout au long de la journée. Les horaires sont aussi en ligne. Et donc, les signatures, salle des Capole, donc dans l'ancien hôtel de ville. Il sera aussi organisé un jeu dans ces trois lieux où les visiteurs pourront répondre à des énigmes. Ils se ballarderont avec un carton dans les trois endroits et il y aura des livres à gagner. Et donc, Stéphane Bourgouin nous a appris qu'il nous offrait les livres de sa nouvelle collection qui va sortir juste après le festival. Donc, ce seront des bouquins inédits. Et qui seront... Chez les éditions Point, Point Crime. Donc, ce sera une nouvelle collection qui démarre le 17 avril. Et donc, Stéphane se fera un plaisir de dédicacer, évidemment, les livres aux heureux gagnants tout au long de la journée. Le point fort de cette journée du samedi sera au Cinéma Palace où seront projetés cinq films et trois documentaires, documentaires réalisés par Stéphane Bourgouin. Ça commencera à partir de 17h jusqu'au petit matin pour un prix, pour la somme modique de 25 euros. Les billets seront en vente bientôt au Cinéma Palace. Vous avez la date, peut-être ? Mercredi prochain, donc mercredi 19. À partir du mercredi 19, on pourra acheter les passes pour cette nuit du polar, présentée aussi par Stéphane Bourgouin. Et dans ces 25 euros, il y aura la projection des films. Les gens seront nourris et ils auront à boire aussi. Et logés. Et logés toute la nuit, forcément. Et on offrira aussi un petit déjeuner au petit matin avec des croissants, du café pour ceux qui auront eu le courage de tenir toute la nuit et on espère qu'ils seront nombreux. Voilà pour la journée du samedi, donc qui s'annonce très dense. Le dimanche, et ça c'est aussi une nouveauté, on continuera nos tables rondes à la bibliothèque municipale qui nous ouvrira ses portes à partir de 10h du matin. Et là aussi, on offrira à boire et à manger pour ceux qui feront la nuit plus la matinée et le début d'après-midi. Ou trois tables rondes seront aussi organisées autour de thèmes qu'on trouve sympas. Vous pouvez aller voir sur le site, il y aura notamment un thème autour de l'écriture ailleurs avec Elori, avec Hervé Claude et Yann Manouk qui, tous les trois, ont des bouquins formidables. Mais là, Luc en parlera plus longuement. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de la programmation. Encore une fois, elle est en ligne. S'il y a des mises à jour, elles seront faites en temps réel. Mais elle est à 99% réglée. Alors, on a effectivement la chance cette année que notre parrain soit Stéphane Bourgouin. Pourquoi ? Parce que, d'une part, c'est un très bel écrivain. D'autre part, c'est le spécialiste international des tueurs en série. Thème qui est à la fois tout à fait fascinant, même si j'ai entendu dans vos interviews que vous récusiez peut-être le thème de fascination pour les tueurs en série. Toujours est-il que pour le profane, c'est un thème qui est absolument fascinant, qui est aussi extrêmement anxiogène, dans la mesure où, finalement, ce sont des personnages qui vivent dans la société comme nous au quotidien et on imagine volontiers, finalement, qu'ils puissent être n'importe qui. Stéphane Bourgouin a eu une œuvre colossale, composée de 40 bouquins, d'une grande quantité de documentaires et de films, dont vous avez acquis les droits également. Et donc, il y a un certain nombre d'auteurs aussi, et de grands auteurs de Polar qui ont accepté de revenir, qui étaient déjà là lors de la première édition, mais qui voulaient nous accompagner pour cette deuxième édition. Alors, évidemment, on n'a pas réinvité tout le monde, sinon ça aurait fait une redite complète. En revanche, on a réinvité trois auteurs qui ont une actualité littéraire importante et qui ont vraiment été ravis de revenir. Je pense en particulier à Roger Ellory, que vous connaissez, qui vient de publier Mauvais étoile, qui est un Polar absolument sidérant, dans lequel il renoue un petit peu avec l'ambiance de Seul le silence, qui était le premier Polar roman, qui transcende largement le genre Polar, publié en France de Ellory. Il y aurait également Dominique Manotti, qui est une dame qu'on aime vraiment beaucoup, qu'on a reçue énormément de fois à Mulhouse, et qui est un petit peu la chef de file du Polar. Je dis comme ça, elle récusera peut-être le terme, mais je dirais que c'est un peu la chef de file du Polar sociologique. Elle est très très près de la réalité de terrain, de la description de la vie des commissariats, de la mise en accusation du système bancaire, enfin ce genre de choses. Donc c'est une oeuvre qui est très empruntée d'une révolte, finalement, contre la réalité de ce qui se passe. C'est d'ailleurs, d'après l'une de ces oeuvres, qu'on devait projeter l'année dernière au Cinéma le Palace, un film avec André Dussolier. Quel était le titre du film ? C'était d'après nos Fantastiques années friques. Je ne sais plus qui vu le film. L'Exercice de l'État. Voilà, c'est un très bon film. Et également, reviendra un auteur qui était venu l'année dernière aussi, et qui sort une nouvelle enquête de son fameux tandem Ingrid Diesel-Lola Jost, qui est Dominique Sylvain, très très bel auteur de Polar aussi, dans une veine littéraire un petit peu plus classique. D'autre part, nous avons la chance aussi de pouvoir compter sur la présence d'autres très beaux auteurs de Polar. Je pense en particulier à DOA. DOA qui est une espèce de météorite dans le domaine du Polar, qui s'était fait remarquer en écrivant citoyen clandestin, qui était une enquête menée par différentes branches des services secrets français sur un réseau islamiste susceptible de frapper sur le territoire français. C'était absolument prodigieux. Il a sorti ensuite une suite avec Le Serpent aux mille coupures, et il a écrit un livre aussi à quatre mains avec Dominique Manotti, qui s'appelle L'honorable Société, qui a fait pas mal de bouquins à sa sortie. Parmi les autres auteurs présents, il y aura Thierry Bourcy, Thierry Bourcy que vous connaissez certainement, que la bibliothèque connaît puisqu'elle l'a accueillie aussi dans le cadre d'une résidence d'écrivain qui a eu lieu l'année dernière, à la fin de l'année. Thierry Bourcy, c'est un romancier aussi assez classique, mais qui a créé un personnage tout à fait sympathique, qui s'appelle Cédestin Louise, qui est enquêteur, qui enquête sur des crimes qui ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Alors là aussi, c'est un peu circonstancié, puisqu'on fête depuis le début de l'année, enfin on fête, c'est un grand mot, on commémore le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, et ça nous donnera l'occasion, avec Thierry Bourcy, D.O.A. et Dominique Manotti, de réfléchir ensemble, lors d'une table ronde, sur le polar, la réalité des faits, et la vérité historique. Voilà, donc c'est une table ronde qui aura lieu le samedi au Temple Saint-Étienne. Parmi les autres auteurs, nous sommes très heureux d'accueillir deux grands noms du polar espagnol, qui sont publiés en France par les éditions Actes Sud. Alors, Carlos Salem, le madrilène, auteur de plusieurs polars, et là j'ai apporté avec moi Nager sans se mouiller, qui est un polar à mourir de rire, qui se passe dans un camp de naturistes, et donc la problématique est évidemment où cacher son arme. Et l'autre auteur espagnol qui nous accompagnera, c'est un grand grand nom, cette fois-ci pas madrilène, mais catalan, Victor Delarbol, qui a écrit La tristesse du samouraï et La maison des chagrins, publié en France, chez Actes Sud également, qui est un très très bel auteur. Alors là, cette fois-ci, il n'y a pas tellement d'humour, mais c'est très très sombre, très noir, mais d'une maestria d'écriture absolument invraisemblable. Voilà. Parmi les autres auteurs, nous aurons aussi, dans la problématique des séries alquilaires, un petit peu un poulain de Stéphane Bourgoin, puisque c'est Stéphane Bourgoin qui nous a donné son nom, qui nous a conseillé de l'inviter. C'est Mickaël Mancion, qui vient de publier avec une préface, je crois que vous avez écrit. Non, il n'y a pas de préface, mais en tout cas... Je vais essayer de ne pas le faire, mais vous auriez trop défloré... Un bouquin à Tony Truant aussi, qui s'appelle Fils de Sam, qui est publié aux éditions Ring. Parmi les autres grands noms, il y aura Maloc, auteur très connu de Polar, peut-être un peu plus grand public, dans l'approche, avec des intrigues tout à fait tordues, publiées par Fleuve Noir, mais aussi avec une belle maestria d'écriture. Boris Dockmack, la femme qui valait 3 milliards, qui a publié un Polar absolument sidérant, assez à l'américaine, et qui vaut le coup pour tous les amoureux de L. Roy et de Brett Seastle-Hellis. C'est une espèce de mélange tout à fait cauchemardesque dans cet univers américain. Qui vient d'être acheté pour le cinéma. Qui vient d'être acheté pour le cinéma, d'accord. J'ignorais cet aspect des choses. Hervé Claude, que vous connaissez certainement, puisque si vous avez un peu de mémoire télévisuelle et si vous êtes de ma génération, vous vous souvenez qu'il présentait le journal de France 2, je crois. Antenne 2 à 13h. Antenne 2 à 13h, si ma moire est bonne. Vous savez, c'est ce blond avec une moustache. Alors je crois qu'il a abandonné la moustache entre temps. Hervé Claude vit en Australie. Mais toutes les intrigues de ces Polars se passent en Australie, généralement dans le milieu gay. Et donnent des résultats tout à fait intéressants d'un point de vue littéraire. Il y aura également un auteur d'un nouveau Polar, d'un premier Polar d'ailleurs, mais c'est un grand auteur, chez Abin Michel, qui a publié un Polar tout à fait sidérant qui s'appelle la Yerule Gelder, qui s'appelle Yann Manouk. Et c'est un Polar qui se passe en Mongolie, entre les steppes de Mongolie et Oulan Bator, avec une histoire très sordide aussi. Voilà. Très, très sordide. Et c'est extrêmement bien fichu. Il y aura... Alors c'est un peu catalogue, ce que je vous fais. Il y aura aussi un autre auteur de premier Polar chez Vigilien Ami, Alexis Ragugno, La Madame de Notre-Dame. Très bon Polar, nettement plus classique. Il y aura Antoine Traqui, qui est dans le civil médecin légiste, et qui a publié aux éditions critiques ce thriller qui s'appelle Point Zéro, assez dense. Un premier Polar aussi de Nicolas Mathieu, Aux animaux la guerre, chez Ecte Sud. Et là, ça me donne l'occasion, puisqu'il est question un peu de l'univers, de l'usine, du milieu du travail, de l'industrie, de parler d'autres livres qui tournent un petit peu autour de ce même thème de l'usine. Je ne les retrouve pas. J'essaie de ne pas cogner la table pour ne pas... Il y a Fusion de Froide, sur l'histoire à Zédef de Patrick Kavener, qui sera là également, et Améritrax de John Turner. Voilà. Autrement, il y aura deux auteurs aussi qui s'adressent plus spécifiquement à la jeunesse. En la personne de Johan Elio, que vous connaissez aussi, qui est aussi venu à la bibliothèque de Mulhouse, qui, lui, a fait peu de Polar, mais il a fait deux thrillers chez Rajot, dans la collection Rajot Triller, toujours dans un univers un petit peu surnaturel, puisque Johan Elio est avant tout un auteur de... pas vraiment de science-fiction, mais d'anticipation, je dirais, d'Ukronie, de ce genre de genre littéraire. Il y aura également Frédéric Jacot, auteur assez perturbant chez Gallimard, Inger Wolf, la danoise de l'édition, puis un très, très bon Polar, qui s'appelle Nidgepp, des éditions Mirobol. Olivier Guet, qui est un auteur, maintenant, qui a une certaine renommée, avec son titre « Mais je fais quoi du corps ? » Alors, tout est dit dans le titre. C'est vrai que c'est une problématique que les tueurs en série doivent se poser aussi. Jacques-Olivier Bosco pour les éditions Gigal, avec Lupo. Et il y aura deux régionaux de l'étape, comme l'année dernière. On avait deux auteurs régionaux parce que la région Alsace est aussi le lieu d'écriture d'un certain nombre de Polars. Pardon ? Oui, il y en a trois avec Antoine Traquet, effectivement, qui est alsacien. Il y aura Jacques Fortier, que vous connaissez certainement, qui est journaliste au DNA et au Monde des Religions, et qui avait publié « Sherlock Holmes », c'est le mystère du Haut-Cognit-de-Bourg, qui était une nouvelle enquête de Sherlock Holmes, ce qui était extrêmement bien fichu, et qui, là, vient de sortir « Dessine-moi un loup » aux éditions du Verger. Et nous aurons également Julia M. Tine, auteure jeunesse, quoique, aussi un petit peu de fantaisie, un peu de vampire, etc., et qui va publier un Polar qui sortira pour le moment du festival. « Réalisé par Jérémy Diaz» qui va à ce que j'ai entendu. Sous-titrage ST' 501